et dallah là là ward des life mme l'année bouddeka le passage si très fatigué là vous allez me pardonner et on a tellement de nouvelles à vous donner et vous communiquer aussi mais tout jusqu'o là fond du waadello se pourrait me laisser d'abord ils ont les diaspora ils ont Félicitations et sincères félicitations encore à lui. Courage, courage. Il nous a prouvé à d'autres personnes qui ont des combats. On n'a pas besoin de 150 000 personnes qui ont des combats. C'est une détermination. Ça a déterminé qu'elles ont des combats. Donc, ce côté-là, il est en France vraiment big up à toi. Vous avez montré au CNT, je vous ai donné la définition de CNT, c'est Corruption Nationale Territoriale. C'est Corruption Nationale Territoriale. Donc, c'est des criminels. Maintenant, j'aimerais poser une petite question pour les intellectuels qui me suivent, même si ce n'est pas des intellectuels. Mais pour ceux qui veulent comprendre ce que je suis en train de dire ou ce que je veux dire. Est-ce que le projet de constitution là, est-ce que c'est en Europe ici qu'on va présenter ça aux gens ? Mais soyez sérieux un peu quand même pour une fois. Soyez sérieux. Soyons sérieux dans ce pays-là. Est-ce que le projet de constitution de loi là, c'est en France ou en Europe, en Belgique ou en Espagne ? Est-ce qu'on a besoin de venir présenter ici ? Est-ce que c'est la France pour venir nous présenter projet de loi ou projet de constitution là, de quoi même ? Vous êtes malade ou vous êtes vraiment des cinglés mentaux même ? Vous êtes des cinglés mentaux, je te jure. Projet de loi de quoi ? C'est en Europe ici, vous allez venir montrer ça. Vous sautez à plus de combien de kilomètres ? Plus de 5 000, 6 000 kilomètres de Conakry jusqu'à Paris. C'est ici en France, vous allez venir appeler les Guinéens pour les montrer projet de loi de constitution. Est-ce que vous êtes normal même ? Eh non, il y a trop de foutaise dans ce pays. Il y a trop de foutaise dans ce pays. Projet de loi de constitution, c'est en Europe ici que vous allez venir présenter ça. Les Guinéens qui sont en Europe ici, ils ont 8 millions d'habitants. Non, ça dit, tout ça là c'est pour jouer, montrer aux gens qui sont soutenus par la France. Vous pensez que vous êtes trop intelligents à faire la politique ? Vous êtes des farfélis mentaux. Vous êtes des... Ça dit, non, ça dit, les mots me manquent. Vous pensez que vous êtes trop intelligents, vous allez venir faire ça en France ici, et puis vous allez partir en Guinée, vous allez lancer ça sur les médias en Guinée là-bas, que même la France est en train de soutenir Mamadi Doumbé. Eh, nous on s'en fout d'Emmanuel Macron. On s'en baille les couilles, on s'en fout d'Emmanuel Macron. Ce que les Maliens ont fait au Mali là, les Burkinabés se sont levés là, Niger, les Tianis ont fait là. On va faire la même chose en Guinée. Mamadi Doumbé est venu par les armes. S'il ne respecte pas son engagement, il ne respecte pas sa parole, on va utiliser les armes contre Mamadi Doumbé, lui déloger. C'est ça. On va utiliser les armes contre Mamadi Doumbé, lui déloger. Il est venu, il a pris un pays en otage. On va le prendre aussi en otage, avec son petit clan ethno-malenqué là. Vous êtes malade. Vous pensez que la Guinée, c'est-à-dire que vous avez les titres français de la République de Guinée. La Guinée appartient à un petit clan malenqué. Mais c'est autorique. Heureusement, heureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux la comptent beaucoup aujourd'hui dans le monde entier. Beaucoup de malenqués ont commencé à comprendre maintenant. Vous avez entendu ce que le vieil a dit ? Il dit, les gens ont compris le système là. Drabar sa système. Vous ne pouvez plus utiliser les gens pour dire, nous sommes des mandingues, nous sommes des peules, nous sommes des soussous, il faut voter pour les soussous. Les Guinéens en ont marre de ce système là. Le système de banditisme avancé là. Tout le monde est au courant de ce système. Le système là est foutu. Donc bravo, bravo. Ce que je vais dire au diaspora là même, il faut faire comme ce que les Gabonais faisaient avant. Ce que les Gabonais faisaient avant, ou ce qu'on faisait aux ministres, c'est-à-dire aux autres ministres de Makissar là. Vous les rencontrez en Europe ici, il faut les casser la gueule. Il faut les brutaliser sauvagement. Vous avez vu autant de Makissar là. Ce qu'ils ont fait à un ministre de Makissar là à Paris non ? C'est comme ça qu'il faut réagir. Dans la violence. Il viole les gens en Guinée. Il s'est dit, les Fonike Mange sont portés du Paris. Ibrahim Diallo, Ibrahim Ba, Fonike Mange, beaucoup d'autres personnes. Vous avez vu ce qui se passe côté de Burkina Faso encore, sous les réseaux sociaux. Il paraît-il que toutes les prisons sont remplies là-bas des gens qu'Ibrahim Traoré est en train de mettre en prison. Mais comme je n'ai pas de preuves de ce qu'on me dit, je ne peux pas sortir sur les réseaux sociaux ici parler de ça. Moi, en parlant de quelque chose sur les réseaux sociaux, j'aimerais avoir des preuves dans ma main. Je ne peux pas venir ici accuser Ibrahim Traoré. Depuis, depuis, on me dit ça là. Mali aussi, c'est la même chose. Mais je ne peux pas m'attaquer aux gens là comme ça. Non. Mali, Burkina là, Niger là, ça ne nous intéresse pas. Notre problème, c'est la Guinée. C'est comment se débarrasser de ces criminels, de ces bandits là, de ces voyous, de ces psychopathes criminels là. C'est tout. Donc, vous allez utiliser le système congolais là, gabonais. Vous les rencontrez ici là. Vous les tapez très bien. S'ils sont dans les restaurants, vous prenez même les assiettes, le jus là. Le jus là, vous versez même sur leurs vestes et cravates là. C'est comme ça, il faut faire. Dans l'Argol, tout le monde est là. Il y a des gens qui sont violents physiquement. Les femmes, qui ont des gens qui ont des Laguinés, ça ne peut pas marcher en Europe ici là. Donc, ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Donc, Vous voyez ce que j'ai dit. C'est tout. Vous voulez dire qu'ils ont dit qu'ils aiment vraiment. Chapeau, 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 chapeau. Et je vais dire à tous mes fans Le jour que Dansa Dansa Kuruma va dire qu'il veut venir en Italie Pardon Il faut m'informer en temps réel Parce que je n'ai pas assez de temps à l'air Pour m'occuper de tout ça Dansa Kuruma Il va se rendre en Italie Ce qu'il a fait en France Dansa Si tu me trouves en Italie Tu vas regretter pourquoi tu es arrivé dans ce pays Dansa Kuruma Si moi tu me trouves en Italie Ici à Rome Tu vas regretter pourquoi tu as mis pied en Italie Je te promets Ce n'est pas une menace Mais je te promets Fais tout possible que tu arrives en Italie Comme m'informe que tu es dans tel hôtel Ou dans telle salle Pour présenter vos conneries de merde Tu vas comprendre Le jour là Qu'est-ce que c'est qu'un Italien Tu vas comprendre le jour là Qu'est-ce que c'est qu'un Italien Vous n'avez rien compris Ce qui s'est passé en France là Les policiers viennent faire sortir les gens Les îlots là Parce que les îlots ne maîtrisent pas le droit Les îlots là ne maîtrisaient pas le droit dans la salle Parce qu'il est un Guinée Où il est d'origine Guinée Les policiers n'avaient pas le droit de rentrer dans la salle Le porter même Le faire sortir Non Nous ne sommes pas en train de faire C'est-à-dire des réunions français Ce n'est pas une réunion qui appartenait au gouvernement français Pas une réunion de Emmanuel Macron Mais comme c'est les gens qui ne maîtrisaient pas le droit C'est ça Mais dans sa courme Fais tout possible Tu arrives en Italie Comme mon formal Comme me lance les nouvelles en temps réel Dans ça Je te promets Le jour là Tu vas me voir devant toi comme ça Tu vas comprendre Que mon m'a dit Vous êtes des bandits Vous êtes des criminels Tu vas regretter Mais pourquoi tu es venu à Rome Je te promets Ce n'est pas une menace Ce n'est pas une menace Je prie tous les Guinéens Que les gens ne sont pas dans sa courme noire d'Italie Mais tous les gens qui ont fait Alla ou ta nabigio N'a été capagin Kawa sapin Adanela messajon Son mari adresse Kawa hôtel Ma kawa yata wada reunion Meeting Fis Alla adanela Fis Alla ou ta nabigio Miho lanko hondou y nette l'agnol Pour l'osimo moni Miho lanko hondou y nette Pour l'osimo moni Que tigri tigri Hum La wakouba C'est tout ce que je vais te dire Le jour que tu vas venir en Italie Si j'ai pris tous mes fans Qui m'écoutent Chaque jour là Je n'ai pas d'informations En temps réel Ilho Ilho Qu'est-ce qu'on a dit France Qu'on a dit Droit Andougol Droit C'est très bon Les policiers Alla droit Et Nathogol Et on sale Parce que Au réunion Au réunion En Guiné On a dit Alla droit Et Nathogol Mais il y a Et il y a Il y a Les policiers Ils n'avaient pas le droit Ils n'avaient pas le droit Parce que c'est une réunion Qu'au réunion En Guiné Ils n'ont pas un mandat Pour venir là-bas Lui déloger Non Parce qu'il était là-bas Il n'est pas en train De faire une violence physique Il n'y a pas eu Des blessés Il n'y avait pas eu Des cambrayages Dans la salle Non Les policiers N'avaient aucun droit De venir lui dire De sortir de la salle Parce que les délinquants Là sont venus Nous dire Qu'ils vont nous présenter Projet de loi De constitution Il était venu Écouter ça En tant que Guiné Ou en tant que d'origine guinée C'était son droit Le plus absolu Mais comme Dans ça Moi je t'attends En Italie Je vais vous montrer Le droit Après le jour-là Vous allez appeler la police Tu vas regretter Mais pourquoi même Tu es venu en Italie Ici là Je vais te montrer Qu'est-ce que c'est Que le droit En Italie Ici Voilà Donc C'est ce que je voulais dire Mais là N'est pas un life Donc La rône Et Comme on dit En anglais Forgive me Je suis fatigué Je suis fatigué Je suis fatigué Je suis fatigué Mais je veux que je n'ai toujours C'est un vie Je suis fatigué Je suis fatigué Je suis fatigué Le combat continue Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Le fois J'ai eu Je vécu Je suis fatigué Il ne faut pas Avoir peur Des gens Il faut les S'allois Il faut les agresser physiquement même, dans la sauvagerie même. C'est comme ça on a interdit aux pré-ministres gabonais là avant, aux congolais là, de venir en France. C'est comme ça, Harry, il ne venait plus ici là qu'au Dubaï, il partait vers Dubaï-Turquie là. Voilà. Quand vous rencontrez un membre des CNRD partout en Europe ici, il faut utiliser la violence physique et puis vous les filmez en même temps. Y'a tout le téléphone, vous faisiez le live en direct. Vous les insultez même, vous les cognez avec des yeux. Ils vont apprendre maintenant qu'ils ne sont pas aimés. D'abord, je vous ai dit, vous les petits clans ethno-malinqués là, la guerre civile que vous voulez souhaiter pour ce pays là, on va faire ça cette fois-ci là, on va vous aider. On va vous aider. Vous n'aimez pas ce pays là non, on va vous aider. Vous n'aimez pas dire la vérité en Guinée. Comment Tumba sort de la prison, Tumba est capable de prendre un parti politique qui sera candidat aux élections. Un pays de comédiens. Un pays de théâtrement. Pourquoi ? Un pays de théâtrement. Un gouvernement de Facebook. Gouvernement Oulénali. Un gouvernement de Malegato. Des menteurs comme ça là. Ça dit, vous vous moquez encore les familles victimes. Les familles victimes du 28 septembre encore. Vous êtes en train de vous moquer. Vous vous moquez des familles victimes encore. Vous êtes en train de vous moquer de leur mémoire. De votre sauvagerie que vous avez commise au salle du 28 septembre. Tumba encore parti politique. Mais Tumba, Grand Tumba, comme tu dis que tu t'appelles Man Favolo là. Man Favolo, Grand Tumba. Tu ne connais pas la politique. Ne rentre pas dans les histoires là. C'est une façon de te faire détester. Mais tu ne comprends pas à l'heure là. Tumba, les CNRD, les CNRD que tu vois là, c'est des bandits trop avancés. Ils veulent, comme tu es devenu populaire au procès du 28 septembre là maintenant, Tumba, pour détruire ton image là. C'est pour cela qu'on te pousse de faire ça là. Tumba, il faut réfléchir. Tu as vu le nom. Tu es poni dans le monde entier. Tu ne peux pas être condamné 15 ans de prison et tu te permets, Tumba, de dire qu'ils vont inaugurer un parti politique à ton nom, Tumba. C'est une honte de ta part. Ne rentre pas dans les démagogies là, Tumba. Ouvre tes yeux. On veut t'utiliser pour éterner ton image. Pour ne plus que les Guinéens parlent bien de toi. C'est la politique. C'est la politique. Tu ne connais pas la politique, Tumba. Ouvre tes yeux. C'est un petit conseil. Tu es plus âgé que moi. Mais je te conseille en tant que grand-fère. Ne rentre pas dans les jouets là. Les bandits là sont capables de tout. Comme on sait que tu es populaire, on veut utiliser ton image comme ce qu'ils sont en train de préparer pour le capitaine Moussa Dadis. Mais je sais que le capitaine Moussa Dadis Kamara ne va pas tomber dans les jeux là. Maintenant, ce qui concerne notre, votre imam là, ce n'est même pas mon imam, votre imam de grande mosquée Al-Faïssa là. J'interpelle ici tous les Guinéens, tous les fidèles musulmans guinéens, je dis les vrais musulmans qui croient en Dieu. Il ne faut plus accepter que l'imam de la grande mosquée là va vous faire la prière de vendredi. S'il est là-bas pour faire la prière, sabotez, sabotez lui. Partez dans d'autres mosquées, ne partez plus écouter l'imam là, la grande mosquée. Un imam comme ça qui n'a pas peur de Dieu. Les chrétiens même ont, les chrétiens ont, ça dit, les chrétiens sont plus courageux même que les musulmans qui sont en République des Guinéens. Un pays où il y a 5% de chrétiens qui osent dire la vérité à Mamadi Doumbia, soit disant les musulmans, ça dit, l'imam se déplace, il va jusqu'à la forêt. Est-ce que nous sommes en guerre en Guinée? Mais soyez sérieux un peu dans ce pays. Est-ce que nous sommes en guerre en Guinée? Nous sommes en guerre en Guinée? L'imam va se déplacer, il va aller à la forêt pour faire quoi? Demander quoi? Réconcilier qui et qui? Qui est en guerre à la forêt là-bas? On a un seul problème en Guinée de Conakry jusqu'à zéro courrier. On a un seul problème, un criminel est venu, c'est qu'apparaît d'un pays qui n'est pas pour son papa, il pense qu'il a le titre foncé de la République de Guinée. Voilà, voici tous les problèmes. Les cassorées, l'imam l'a dépassé, il a passé combien de kilomètres de Conakry jusqu'à zéro, à la forêt là-bas? Les cassorées, elles sont combien de kilomètres de chez lui? Pourquoi il ne peut pas aller dire à Mamadi de laisser les cassorées? Les cassorées ont fait quoi? J'ai dit que je ne soutiens pas les cassorées. Les cassorées étaient un mal nécessaire de la politique guinée, mais les cassorées ont fait quoi aujourd'hui? Ils sont en prison bientôt trois ans, sans preuve d'accusation. Et l'imam là, il saute tout ça là, le Fonike Mange est devant lui. En tant que premier imam de la République de Guinée, qu'on a précisément, qu'on a écrit, en tant que premier imam, Fonike Mange est porté d'exparer. Biloba, Serba Koulbali a été assassiné, devant lui. Il ne parle pas de ça parce que son fils a remplacé Bogodi. C'est son fils qui vend les contrats de poissons en Guinée. Il ne peut pas ouvrir sa bouche et dire la vérité à Mamadi de Nguyen. L'argent sale que vous voulez manger là, en tant qu'imam là, moi j'ai tout le temps dit, si j'étais en République de Guinée, je ne vais jamais assister à une prière où tu vas faire prier les Guinées, ou me faire prier. Jamais de la vie. un imam qui n'ose pas dire la vérité, qui a étudié le Coran, qui a défini même le Coran, il parle bien aussi français. Il va aller se présenter, sauter même de la maison centrale jusqu'à la forêt, combien de kilomètres. Il ne pouvait pas aller dire à Mamadi de laisser les gens là, d'appeler tous les leaders pour faire la paix, c'est-à-dire pour ne pas avoir une guerre civile en Guinée. Vous êtes en train de jouer avec le feu. La guerre civile là, à Sarayamouna, si Mamadi dit qu'il va, dit qu'il est fort là, pour se caparer du pouvoir là, je vous dis on aura la guerre civile en Guinée. Ça, il n'y a pas de sacrifice pour ça. La guerre civile là, ne va pas rater. Il n'y a pas donné. Allô ? Aspect à son faciando live directement pendant 3 minutes. Ciao. La guerre que vous cherchez là, vous les petits ethno-malinqués là, la guerre civile que vous êtes en train de souhaiter pour ce pays là, vous allez la voir. On va vous aider. Dumbuya est venu par les armes. On va utiliser les armes pour déloger Dumbuya. Si vous voulez là, gardez ma vidéo là. Je vous mets ça par signature. Dumbuya est venu par les armes. Il nous a menti le 5 septembre. Il veut devenir aussi candidat. Il a assassiné les gens. Il doit être jugé crime contre l'humanité là. Dumbuya dit qu'il va être candidat. Dumbuya a utilisé les armes. On va utiliser les armes aussi pour déloger Dumbuya. Gardez ma vidéo là comme souvenir. Gardez cette vidéo. Dumbuya ne respecte pas sa parole. On va déloger Dumbuya avec les armes. Je vous mets ça par signature. Noir sur blanc. Noir sur blanc, je vous mets ça par signature. téléchargez cette vidéo et vous gardez cette vidéo comme souvenir aussi. C'est ce que je suis en train de dire là. Il est venu par les armes. Il nous a menti. Il a trahi Alpha Condé. Il a trahi Celou. Il a trahi Cidia. Il a trahi la jeunesse de l'Axe. Il a trahi tous les Guinéens. Il a trahi les voilà celui qui juge les dades qui crie contre l'humanité. Un criminel qui juge les criminels. Moi je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois dans l'histoire. Un criminel qui juge les gens qui n'est même pas légitime au pouvoir. Je vous ai dit la Guinée c'est un pays où tout est possible. Tout est possible en Guinée. Un pays où les mensonges sont devenus une constitution. Un pays où les mensonges sont devenus une constitution morale. C'est un pays qui fait pitié même. Les mensonges sont légalisées en Guinée maintenant. C'est légalisé. Même si les procureurs sont légalisés il faut mentir pour vivre. Il faut mentir pour chier. Il faut mentir pour dormir. Il faut mentir pour prier. C'est légalisé en Guinée les mensonges. Ça c'est quoi ça? Un pays de cauchemars comme ça là. Un vampire mental comme ça qui vient braquer un pays. Il tue les gens. Il juge les gens. Il prête serment sur le Coran. Il vient nous présenter une charte privée que lui-même il a préfabriquée avec sa fantabella. C'est lui qui ne respecte rien dedans. L'engagement il a parlé devant Alain Fokar. vous savez je ne peux pas imposer qu'il ne peut pas imposer des délais au Guinée. Vous avez entendu ça? Ça dit qu'il parle le français sans comprendre même le vrai sens de la France de ce qu'il est en train de dire. Donc on m'a dit Doumbouya tu dis que tu es fort je t'ai dit l'homme n'est pas fort c'est le moment et le temps qui est fort. Dieu t'a montré des signes il faut laisser le pouvoir mais tu ne veux pas comprendre. Dieu t'a donné des signes mille mille dix mille fois on m'a dit Doumbouya Dieu te parle en cachette mais tu ne veux pas écouter tu es fort. Une maman qui voit son enfant qui commet du crime une bonne maman doit dire à son fils et mon fils rappelle-toi de ce que tu as dit le 5 septembre mais la maman de Mamadi Doumbouya ne dit rien à Doumbouya c'est elle la première qui se lève pour enlever des sacrifices pour Mamadi Doumbouya Dieu ne va jamais accepter votre sacrifice parce que Mamadi Doumbouya est un menteur Mamadi Doumbouya a prêté serment avec le Coran Mamadi Doumbouya a prêté serment devant le monde entier Mamadi Doumbouya a signé des copies a remis les copies à Yaïboni pour remettre à la CDAO Mamadi Doumbouya c'est lui qui a dit que ni lui ni personne d'autre sera candidat aux élections présidentielles c'est pas quelqu'un qui les a forcé les 10 points là ils sont partis les petits clans malinqués là ils sont partis s'enfermer dans une chambre de 12 mètres carrés ils ont écrit les 10 points là leur mafia là et c'est ça là qui les attrape aujourd'hui mais nous on n'est pas pressé ce qu'on dit à Mamadi Doumbouya il faut être audacieux sorte il nous déclare que tu seras candidat c'est simple non c'est très simple comme titre français appartient à ton papa et toi Mamadi Doumbouya la Guinée vous appartient vous les petits clans ethno malinqués là vous pouvez faire dans ce pays ce que vous voulez vous pouvez arrêter les gens les faire porter disparu c'est-à-dire vous kidnappez les gens portez disparu vous tuez les gens personne ne peut vous juger vous giflez les gens personne ne peut vous giflez vous arrachez l'argent des gens personne ne peut vous juger la justice est devenue une justice malinquée pourrie et corrompue vous avez ethnisé aussi la justice en Guinée la cour constitutionnelle la cour suprême là Madi Doumbouya est fort il n'y a pas de problème vous serez jugé devant l'histoire un jour Charles White est où aujourd'hui si je ne suis pas là il y a trop de pagaille d'ailleurs je vous ai dit PV a trois téléphones quatre téléphones avec un téléphone aujourd'hui on peut commander même un pays où est le farfellu de Charles White aujourd'hui où est le farfellu là aujourd'hui ils avaient prêté serment sur le Coran vous avez vu le travail de Coran où est Charles White aujourd'hui il est en train de traîner ou en Europe il demande partout l'asile politique on le rejette comme un chien celui qui insultait tous les Guinéens arrogant l'arrogance c'est l'ennemi numéro un d'un être humain Mamadi Doumbouya l'arrogance l'arrogance est l'ennemi numéro un d'un être humain c'est l'homme qui fabrique l'histoire l'histoire n'a jamais fabriqué un homme c'est nous qui fabriquons l'histoire c'est toi qui peux fabriquer l'histoire mais l'histoire ne va jamais te fabriquer Mamadi Doumbouya comme tu es un taré mental tu es un petit clown tu souffres de la maladie qu'on appelle le sonambulisme sonambulisme demande à Fantagbella de te dire la définition de la maladie sonambulisme tu souffres de ça tu es un psychopathe mental criminel bandit vaillou délinquant assassin criminotocrate vaillou un vampire de la nature comme ça vous pensez que la Guinée appartient seulement à un petit clan malinqué Monsaya a dit à la chambre 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 continuons seulement le combat vous pensez que vous êtes plus béni que tout le monde d'Addis dort par terre ce qu'on a été le criminel bandit délinquant qui a détourné l'argent de l'armée guinée 350 millions de dollars c'est le même c'est le même bandit là qui va venir ouvrir sa bourse là sa bourse là pour dire non ce qu'on a été j'ai tout le temps dit je voudrais que Dieu te donne une longue vie après nous on va te juger ce qu'on a été les élections de 2010 tu vas venir dire la vérité au Guinée un jour on demande seulement le bon Dieu de te donner une longue vie il tente de faire ce qu'il veut faire ce qui s'est passé en Tchad les cas ne sont pas les mêmes il oublie il joue il joue comment dire il joue au banditisme intellectuel tu n'es pas intelligent plus que 14 millions d'habitants gabésie financière les Guinéens ne se parlaient pas ni moi ni quelqu'un d'autre vous savez l'armée c'est l'honneur et la parole un délinquant comme ça donc portez-vous bien l'imam là il faut continuer à faire campagne pour mon mari Dieu te voit tu es parti jusqu'à la Mecque j'ai dit encore tous les Guinéens qui vont aller faire la prière à la grande mosquée à partir de la semaine prochaine qui arrive le vendredi ne partez plus à la grande mosquée là-bas refusez que l'imam là va vous faire prier parce qu'il n'est pas propre il n'est pas propre l'imam là n'est pas propre c'est pas un vrai imam c'est un imam hypocrite c'est un imam sale il est sale l'imam là il est sale il ne respecte pas le Coran il ne respecte pas Dieu il ne respecte pas les serments du Coran l'imam là toi tu peux te déplacer te présenter à la forêt parler de parler de réconciliation qui est en guerre en Guinée nous sommes en guerre avec qui nous sommes en guerre avec seulement un délinquant un délinquant qui s'est attaqué à un pays qui est venu destituer un pays une nation on a un seul problème en Guinée tous les Guinées c'est le criminel de Momadi tu sauttes la maison centrale tu ne parles pas de Foniquemangé Bilo Sadiwa Koulba il a été sauvagement assassiné devant toi en Guinée en tant qu'un homme un homme responsable de la mosquée de l'islam qui pouvait dire à Momadi ce qu'ils sont en train de faire là ce n'est pas ça ce n'est pas ces promesses de 5 septembre mais non un imam qui fait la politique quand tu lui demandes non nous les imams on ne fait pas la politique mais autant de l'ancien à compter à la grande mosquée j'étais là-bas j'étais là-bas un vendredi quand Comte est venu faire la prière il a dit à l'ancien à compter d'enlever sa chaîne s'il avait eu le courage de dire à l'ancien à compter d'enlever sa chaîne après encore il est sorti dans les médias il a dit que les gens n'ont qu'arrêter d'appeler Ariete Comte Mouradi Nenga tu as oublié ça là tu avais le courage non maintenant comme Améry Doumbouya a remplacé Bobodi il a mis ton fils maintenant tu n'as plus le courage de dénoncer la vérité ce qui est écrit dans le Coran il a dit à l'ancien à compter de ne pas utiliser la chaîne et l'ancien à compter enlever ça devant lui il avait le courage de dire ça il a dit qu'il ne faut pas appeler Ariete Comte Mouradi Nenga que la maman de la religion lui-même l'imam là il est sorti encore il a interdit ça lui ne peut pas dire la vérité à Doumbouya aujourd'hui parce que Doumbouya a nommé son fils ils sont en train de manger l'argent sale l'argent sale à Oufourira fait donc portez-vous bien je félicite ilo le diaspora du courage du courage c'est comme ça le compte prochainement là il faut les frapper même il faut les violenter même il faut ça dit physiquement il faut les taper les gifler même moi dans l'iPhone tapez même comme c'est qu'on faisait au ministre gabonais un congolais là c'est le système là voilà donc portez-vous bien on se reprend demain et bonne nuit je salue tous mes fans ciao ciao un diango ilo vraiment on te big up big up à toi tiens non maintenant ceux qui veulent rêver là qui m'ont dit Doumbouya sera candidat là il n'y a pas de problème je vous ai dit la guerre civile là la guerre civile que vous organisez pour ce pays là ça aura lié cette fois-ci là parce que l'imam vous a dit hier le live que j'ai fait jouer l'imam l'a dit carrément la guine n'appartient pas au papa de mamadie Doumbouya mais un coordinateur Ali Poulade à la souso de wou l'ou goulou à la mamadie Doumbouya qui est tali ou qui bekan babba on y oimam so so jodo hankin kom juine kon on ni lagine na ben mamadie Doumbouya gye lagine mamadie Doumbouya wat a houl bingol guine anjou hay gouto koordinatelari pou la lo goya goutoun jodo nyong goutoun seludale no organizatoun ne bloquira l'amu seludale me Allah yoba yon fou gouto gouto nami malaika nala karami goutata meme achidio yalla 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 sonatao yalla ni yalla 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 har kala l'amu l'amu Il y a des faux magasins qui font des affaires de la piscine pour eux-mêmes... ... et qui font des diffus. Nous les Corps ont porté des droits d'un mariage... ... et dans les bandits, nous les violons... ... et nous les voulons et nous fous en plein 14h! Juste cela.. On a dit et nous... Ils... On a dit qu'ils ne s'était pas oubliés pour les droits d'un mariage. En 1958... ... nous venons à un condamnatoire et à un compromis. On a du coup de phénomène. Nous devons ces manipulations. Nous devons... en un état de décadence. Les états de la ville ne nous renviendront pas. Ces états de la ville, c'est pour des preuves policiales. Mais elle est en train de faire un lien. Elle a été connu pour qu'elle soit dans l'appât. Elle a été connu pour qu'elle soit dans la ville de США. Elle a été connu pour qu'elle soit dans la ville du 1915. Elle a été connu pour qu'elle soit dans la ville de Coulon-Pivy. Plus de même, elle a été connu pour qu'elle soit dans la ville de Coulon-Pivy. Ojeti fin kari, o felli karamokodyo tomba on koza. O felli mo, trois balles dans la tête. Omojani on maï, ojeti kadi fure yon pivi. Be nadika otogye mako. Be yaye kadi attaki gale on karamokodyo tomba on. Be attaki karamokodyo tomba on kadi. Fami mako. Be yaye be violenti be. Be tapira hay pinka. Lande. Himbe buisino wuri, buisino ali on histoire kongone wolde do kon. Don pivi, si yari ebide ipigido hake ya detake lakara. Hake ya detake lakara. Min ni yon be sibe geta li tang. Be na selu dalen ko be wadi pridanselu dalen ko. Yo pridansel dalen le moun yon be. Lagine outa ta hangen dalgyama. Mi woli dung. Mende la ngwola wapene soukude haray haki lankyan la. Mi wola nondon ybe preparu de tomba fi kandidatir mako. Mi wola nino nondon gila hitande gila enna ykel. Hare yon wola ki ka. Avant o décision procès 28 septembre. Min ni be preparu de tomba fi wad gol fase pridansel dalen. E dadis. Proje mape mwari kodun. Diyoni laban yon. Kalakom wola yon konou minata si mwoli. Winde maron. Yete windon maron. Wadon kote ma tel sarjon vidon maron. Ara ykadi han heyota. Mi wola yon konou minata si mwari dole. Mi wola yon konou minata si mwari barki uri lagine. Fop ko bemma ko jie lagine. Ko kambe manika penjie lagine. Mi wola yon konou minata si mwari. Iyote nkadi yete nkuraj. Kambe tikirib enna wosi pulo ini. Pulo ini e soso. Mi do wakili. Mi do wakili oto an hendo den. Mi wata ardehado inen yon konou minata si mwari mwari. Kote pridansel dalen. Mi mobe wakili o. Mi alade petogol doande kadi. Seludale. Ko me fa la lamu woko seludale. Fala lamu urien. Mi wola nyon do. E pi lalade don kadi mi wola nou piji 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 hunde wotere kadi. On an adan obelan watsak do. Mi tori ke yon fi allay wotan na bijyo. Watsak jigono ton kwa adan tan lank vokalon. Tan adan an sifadon. Tan adan an vokali inu bol lan. Yom no du pridansel dalen. Ondara ono hendo ton lamungun. Seludalen wadirani. Seludalen wadirani. Seludalen wadirani. Lu nga dalay pridansel dalen. Mi halani yon kon konvisyon goto jyot yon 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 ka Facebook lo. Finga yon ko yon 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 wade seludalen. E len yon pou lo. Ko ron ketilang wadilang ka lezo sosyo. Madomindu na gole yon. Facebook nyamintalan. Jen vi pa de sa. Facebook nyamintalan hande. Facebook nyamintalan dyanggo fati dyanggo. Tu nga gole yon. Be kon gangungun. Yawore ko wadililu dalen kon. Yeswa duna lan. Fop. Be wara lenyol fulbe. Be wara fulbe nyande ou nyande. Si manifestasyon wadi lagine. Ko pou le tun fel lete. Si yina ma greve. Do ye weye de venter harabe na ati kalaks. Ko omwone wadi hami. Imi lo. Mi wadi fas yon minka di meari defando go lenyol langol. Ati labani fo yon ni lagine. Afer lamungun lagine. Ko fi afer lenyol pou lo. Ko pou lo anya lagine. Setou. Be falaka pou lo hendo lamungu. Wo ni maninka. Wo ni soso. Mi wala ni yandun. Wala etu ndu yon ni benda. Eh. Ta walu nun. Ko mi wala ni yandun. Ta wui ko be jelanta yon ko. Be falaka selwe hendo lamungu. Be falaka tentini pulwe hendo lamungu lagine. Me wala etu nuntun. Ibe wadi kahakile mo. Sinaka mpe walien. En wawataa lama gulu. Ko fena ande. Ko fena ande. Se wakili kedo joni. Wopeta wta yon kadi wakilo. Hande hande. Hay goto idamu madi dumbuya lagine. Me kanida atabe wo. Selwe dalen na karantre. Ko selwe tunfa la lamungu. Sidiya la kod d'Ivoire. Hadibenda sidiya yon natu lagine. Nabe eni wo alfa konde no. Gyo ni wo alfa konde ou ti no kogo Afrika. Hadibenda alfa konde kade yon natu lagine. Me kou ni wo. Ko selwe dalen. Kou ni wo. Ko selwe dalen. Selwe na karantre. Selwe na karantre. Pourka. Pourka yon vwa npa dira sidiya de rentre. Fiyon nou ben nata sidiya toure yon natu. Fiyon nou ben nata pris dan sidiya toure yon natu. Sidiya falaka lam. Ko selwe tomouni opposant lagine. Tout problémap ben faut. Il faut tout faire pou éliminer selwe. Si ben waridyouni selwe dalen. Peu éliminer selwe dalen. Menan il peut s'asseoir au pouvoir. Mais ça ne va pas marcher. Selwe déjà a fabriqué plus de 40 selwe. Après selwe la yora encore 40. 1 million de selwe encore en Guinée. Comme c'est que Thomas Sankara avait dit aux français là. Si vous me tuyez là. Y'aura encore 6 millions de Thomas Sankara en Afrique. Donc selwe dalen déjà. Y'a 2 millions de selwe dalen en Guinée. Vous n'avez rien compris encore. Tous vos problèmes. Il faut éliminer selwe. Selwe est proche du pouvoir. Tout problème lagine en confo. Il faut éliminer selwe. Affaire de Air Guinée là. Ça elle est même se partie en prescription. L'avocat en pénal en Guinée. C'est 2 ans. L'histoire là on ne devrait même pas parler déjà. C'est parti en prescription. La loi de la prescription dans le code précédent pénal en Guinée là. C'est 2 ans. Et nous sommes en train de parler de 24, 20 ans et quelques. Combien de fois la prescription là. S'est multipliée plus de combien de 20, 12 fois. Tout le temps c'est Air Guinée. Domaine de l'Etat. Vous avez parlé domaine de l'Etat. Vous êtes parti casser sa maison non. Vous avez gagné quoi dedans. Vous avez gagné quoi dedans. Vous avez voulu humilier selwe dalen le jour là. Mais Dieu est là. Donc Dieu il protège selwe. Donc portez vous bien. Continuez. Continuez. La Guinée. J'ai dit à mes parents malinqués là. Heureusement, heureusement. Le vieux. Le vieux des donzos là est sorti à Cancan. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a dit là. J'ai beaucoup aimé. C'est ce que je disais là. Vous les malinqués là. Il ne peut pas venir vous asseoir un jour ici là. Pour dire. Momadi Doumbouya vous a laissé dans un problème. Qui ne va pas finir contre vous là. Il faut sortir sur les réseaux sociaux. Comme c'est que le vieux donzo a fait. Il ne soutient pas Momadi Doumbouya. Tout ça là c'est pour demain ou après demain. Parce que la haine que vous êtes en train de cultiver dans la tête des autres ethnies là. Ça ne sera pas pour vous les malinqués. Vous ne pouvez pas combattre trois ethnies seulement. C'est impossible. Vous êtes appelé à vivre avec tous les Guinées. Dans la transparence. Dans la dignité. Comme c'est que le vieux là a dit. Momadi Doumbouya ne peut pas être candidat. Il va être candidat comment? S'il a tenu à ses promesses là. Il va être candidat comment? Point d'interrogation. Et il a dit les mêmes gens qui étaient avec Alpha Condé hier là. Qui ont trompé Alpha Condé. C'est les mêmes personnes aussi qui sont avec Momadi Doumbouya aujourd'hui. Ils sont en train de le tromper. Momadi Doumbouya a dit qu'il ne sera pas candidat. Gabésie financière. Les Guinées ne se parlaient pas avant. Etc. Etc. Donc. Momadi Doumbouya dis courage. Comme la Guinée maintenant t'appartiens là. Ta maman en train de te faire des sacrifices sataniques là. S'akujou. Hé. Momadi Doumbouya. Manin kalko. Ni afe. Ie ni si ule ne bola srakala. Wa ni si ule sanfulal bra. Ya bola srakala. Momadi Doumbouya. Wa lae bi lait alaye. Ie ti mansa kome na bananou. Wa lae. Momadi Doumbouya. Wa lae bi lait alaye. Ni afe. Ni si ule ne bola srakala. Ale ni si ule. Kemeni bilolo lobo srakala. Ni si ule. Momadi Doumbouya. Ma sa kome. Ni ni blay kanka. Momadi Doumbouya. I di ni bolo kinlondoro. Sa sera trop tard. Donc portez-vous bien. On se reprend demain. Ciao. Ilo big up. Ilo vraiment dikura dikura. Men vel tanima gole konda. Wa dekontel lama fransson. C'est comme ça le combat continue. Sous-titrage Société Radio-Canada